M. Jean-Claude Véder, vous êtes le directeur de l'ICJM. Pourriez-vous, en quelques mots, nous dire ce qu'est l'ICJM ? Alors, l'ICJM, l'Institut Cardinal Jean-Margeo, est un institut de formation pour le diocèse de Port-Louis. Donc, ça a été formé en 2009. Et il rassemble un peu toutes les formations que le diocèse dispensait, mais qui étaient un peu éparpillées dans l'île. Mais notre évêque, donc, en 2009, a décidé de mettre ensemble, sous un même toit, toutes les formations supérieures. Et c'est ainsi que l'ICJM, donc, est né. Et on a donné le nom de notre premier évêque mauricien, Mgr Margeo, qui est de l'Institut Cardinal. Et donc, l'Institut porte le nom de ce premier évêque mauricien. Alors, vous parliez de plusieurs filières de formation, vous pourriez nous donner le détail ? Donc, nous avons ici six départements. Donc, département de théologie et pastoral, le département de pédagogie appliquée pour la formation des enseignants. Ensuite, nous avons psychologie et counseling, le département d'interculturalité, le département des études sociales. Et puis, un département pour tout ce qui concerne le monde de la famille. Donc, ça s'appelle département jeune, couple et famille. D'accord. Vous êtes institut d'enseignement supérieur, vous dispensez des formations de type universitaire et scientifique ? Nous avons, donc, des liens avec des universités étrangères qui nous permettent aussi de délivrer, donc, des diplômes universitaires. Donc, nous avons des liens avec l'université de l'ACU, Australian Catholic University, pour tout ce qui est l'éducation, leadership, donc, dans l'éducation. Nous avons eu dans le passé aussi des liens avec l'université de la Réunion. Et puis, en ce moment, nous sommes en lien avec Louvain, en Belgique, où nous avons deux certificats. Le certificat en théologie pastorale et le certificat didactique de l'enseignement religieux. Donc, voilà un peu, dans ce sens, nous délivrons aussi quelques diplômes universitaires. Vous aviez fait allusion à un département de pédagogie appliqué. Oui. Quel est son objectif et qu'est-ce qu'il produit ? Alors, ici, à Maurice, nos enseignants sont formés par ce qu'on appelle le Mauritius Institute of Education, qui est l'institut pour la formation des enseignants. Mais, nous, pour le secteur catholique, nous aurions souhaité, donc, qu'il y ait la pédagogie appliquée. C'est-à-dire, ce qu'ils reçoivent comme formation à l'institut, nous pensons qu'il faudrait, donc, que nous-mêmes, nous puissions voir comment appliquer la formation qu'ils ont reçue là-bas, qui est une bonne formation, mais pour notre secteur. Donc, le département de la pédagogie appliquée est là pour aider les enseignants à mettre en pratique ce qu'ils ont reçu, et ensuite, pour notre secteur catholique, voir dans quelle mesure cette formation correspond à notre idéal catholique. Donc, voilà un peu le but, aussi, de ce département de pédagogie appliquée. Et ça se traduit par des actions de formation qui sont proposées, des recherches ? Plusieurs parcours, plusieurs recherches. Par exemple, notre département travaille beaucoup sur la question créole, la langue créole. Donc, vous savez, depuis un an maintenant, nous avons la possibilité d'étudier et d'enseigner le créole comme langue dans notre pays. Donc, le département de la pédagogie appliquée travaille beaucoup. C'est un, par exemple, un aspect. Par exemple, si nous travaillons aussi sur le fait qu'on puisse mettre ensemble des élèves de différents niveaux, parce qu'à un moment donné, dans notre système de l'éducation, on faisait ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire on prenait les meilleurs élèves, on les séparait. Et nous, pour notre secteur catholique, nous souhaitons mettre ensemble les élèves, allons dire, de faibles performances avec ceux qui sont un peu plus, qui réussissent un peu plus, et les mettre ensemble pour que, justement, il puisse y avoir un genre de... Le fait de se retrouver ensemble, ça peut les stimuler aussi. Donc, notre... Ce département-là travaille, donc, aussi à l'évolution de cette question. Vous avez fait allusion aussi à un département de psychologie et de conseil. Oui, de conseil, le conseil. Donc, ce département a deux volets. D'abord, le volet, ce qu'on appelle pour l'enseignement primaire, avec un projet qui s'appelle Les Amis de Zipi, qui est un projet international. Et ce projet permet aux enfants de s'exprimer, donne la parole aux enfants, et c'est pour le développement du bien-être émotionnel des enfants. Donc, ce département travaille beaucoup pour ce projet, qui est, maintenant, se trouve dans beaucoup d'écoles catholiques, à Maurice, mais aussi dans un ou deux écoles du gouvernement. Ensuite, à Roderick, ou dans toutes les écoles primaires, que ce soit privées ou publiques, ce programme est déjà là. Et nous venons de commencer aussi, à la réunion, donc avec quelques écoles, ce projet de Zipi. Et l'autre volet pour ce département, c'est tout le conseil qu'on apporte aux jeunes dans les collèges et lycées. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes font face à beaucoup de difficultés, et ils n'ont pas de personnes à qui se confier. Donc, nous avons des conseillers, des conseillères, des counsellors, dans ces collèges, dans ces lycées, et les jeunes peuvent se tourner vers ces personnes-là pour avoir un conseil. Si vous regardez en arrière, sur trois ou quatre années de vie de lycée GIEM, est-ce qu'il y a une chose qui n'a pas été une réussite ? Qui n'a pas été une réussite ? Alors là, c'est assez difficile, hein ? C'est-à-dire que nous sommes, le fait d'avoir six départements et de pouvoir, à l'on dit, s'y consacrer, c'est petit. Nous n'avons prétention pour l'instant de voir large, mais je crois que le fait de commencer petit, aujourd'hui, on est en train, on est en marche, on cherche, alors on fait son chemin. Bien sûr, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème, il y a des soucis, mais nous sommes plutôt vers l'avant. On va de l'avant et on arrive à traverser, on arrive à progresser, mais quelque chose qui n'a pas marché, là, comme ça, spontanément, je ne vois pas. Et alors, l'inverse, de quoi, en tant que directeur de l'ICJM, vous êtes fier ? Fier parce que nous sommes un institut pour le développement humain intégral. Et nous travaillons pour, justement, que la personne soit au centre de tout. En fait, nous voulons que la réussite, justement, de notre société repose sur l'attention qu'on apporte à la personne humaine. Et ça, je crois que nous travaillons à cela, nous voulons montrer, par exemple, être un peu, allons dire, dans notre société mauricienne, dire, voilà, une petite lumière, dire, voilà. Et pour nous, c'est ça, c'est dans ce sens-là que je suis fier. Et quand on vient à l'ICJM, tout le monde, ceux qui passent ici, se sentent accueillis, par exemple, qu'il y a le sourire, qu'il y a l'accueil, qu'il y a la manière de dire à la personne que vous êtes chez vous. Et je crois que c'est ça qu'on veut proposer à notre société, ce lieu où, quand une personne vient, cette personne se sente à l'aise. Et je pense que, pour cela, j'en suis fier. J'ai cru entendre parler d'une salle de ressources documentaires. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Par rapport à l'interculturalité ? Votre inauguration prévue pour le 30 octobre. Ah oui, la bibliothèque, oui, oui, notre centre de documentation. Donc, nous aurons notre bibliothèque. Donc, c'est ce qui fait notre fierté aussi. Parce que c'est un lieu qui est vraiment un lieu agréable, un lieu vraiment formidable, où on peut travailler. Et ensuite, on essaie d'allier aussi avec la modernité. C'est-à-dire, tous les livres sont à être rentrés sur le serveur. Et puis même, on pense qu'à l'avenir, les étudiants pourraient avoir accès à les livres en ligne. Donc, ce qui est important. Donc, cette bibliothèque va être inaugurée le mercredi prochain, le 30 octobre. Et c'est un événement pour nous. Et on a donné le nom de Raymond Zimmerman. Raymond Zimmerman est un associen, un missionnaire, spiritin, qui a travaillé plus de 25 ans à Maurice et qui a été longtemps dans la formation. et il a été un peu l'homme des ponts. C'est lui qui a construit les ponts entre les différentes communautés. Et c'est lui qui a fondé à Pont-Pralin, dans l'est de Maurice, un centre de formation pour l'étude des religions et des cultures à Maurice. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'étudiants qui y vont. Et nous avons voulu honorer Raymond parce que l'ICJM, c'est aussi grâce à Raymond. Parce qu'il a toujours voulu un institut de formation pour notre IOC. Vous venez l'évoquer, interreligieux, interculturel. Si je rapproche Indianocéanie et ICJM, qu'est-ce que ça provoque chez vous ? Nous sommes une île et nul n'est une île. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, on ne peut pas rester, de toute façon, avec tous les moyens technologiques, qu'on reste connectés. Et je trouve que travailler avec les autres îles, cette Indiano-Sénai, toute cette... Travailler ensemble dans l'océan Indien, la régionalisation, surtout avec Madagascar, avec Comores, avec Maurice, Rodrigue, Seychelles, Réunion, je pense que nous sommes dans un point, dans une zone stratégique et il ne faudrait pas louper cela. Et je crois que l'interculturalité commence par là, parce que déjà nos îles sont habitées par différentes cultures. et je pense aussi qu'aujourd'hui, aller en Europe, aller en Afrique du Sud, en Australie, en Asie, cela devient de plus en plus cher économiquement. Donc, il faudrait qu'on puisse penser région, 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 pour pouvoir, je vois très bien, pourquoi pas ne pas bénéficier de ce qui se fait dans les îles voisines et ainsi grandir tout le monde ensemble. M. Jean-Claude Véder, un grand merci. Merci à vous et bonne continuation. Merci à vous.